Musique Dans cette majestueue salle verte de l'ambassade du Congo aux frases gothiques de tradition romaine, visible sur plafond et mur de l'édifice, Founi Diara, fridonnant à la perfection quelques airs de l'hymne national de la République du Congo. Pour ce jour, le soleil se lève et notre Congo resplendit. Une longue nuit s'achève, un grand bonheur a surgi. Une sublime prestation de la chanteuse et interprète des hymnes nationaux des pays africains, française d'origine sénégalaise. Quoi de mieux que d'agrémenter de fort belles manières cette conférence-exposition Brazzaville, capital de la France libre, organisée par Richard Osoma Lemoye. Ici, l'écrivain humaniste congolais replonge l'assistance dans un souvenir riche en enseignements tout en édifiant sur les profits tirés de cet héritage, Brazzaville, capital de la France libre. Nous capitalisons aussi ce qui est positif de toutes ces expériences-là, afin de générer des ressources nouvelles, parce que l'Afrique aujourd'hui est compréhée à un seul défi, celui du théorique. Loin s'en faut, plutôt que de raviver les plaies du passé, Richard Osoma Lemoye, devant un public cosmopolite visiblement conquis, se propose à travers la célébration de cette mémoire partagée de rappeler les bienfaits de la coopération internationale. L'Afrique a vécu le traumatisme de la colonisation. Lors de l'enquête français, le général de Gaulle l'a témoigné, parce qu'il y a partie de ces ressources humaines dans l'Afrique pour pouvoir payer bien fort à l'effort de guerre. Mais l'Afrique aujourd'hui a des nouvelles élites, qui sont les en France, en Allemagne, en Asie, à Cuba, en Turquie. C'est cette élite-là, elle est parfaitement mondiale, et elle comprend les enjeux du développement. Et même nous allons profiter de cette légitimité commune. Non, révéler les plaies du passé, non, mais nous trouvons ce qui est positif. Organisée sous le thème « Mémoire partagée », cette conférence-exposition qui s'inscrit dans le cadre de l'agenda littéraire 2024 de Richard Osoma Lemoye intègre la directive de l'Union européenne émise en 2022, encourageant les diasporas africaines disséminées à travers l'Europe à entreprendre toute activité culturelle, artistique ou de l'innovation susceptible d'impacter positivement sur l'élaboration des projets des développements multistériques réels en Afrique. La conférence-exposition dédicale « Basavie, capitale de la Franceine » a pour thème « Mémoire en partage ». « Mémoire en partage entre la France et le Congo, Basavie, d'une part. » « Mémoire en partage entre l'Afrique, la France, d'autre part. » « Le livre est un moyen indispensable pour lutter contre la pauvreté d'esprit qui mine la pluie. » « Justement, la conférence-exposition dédicace d'aujourd'hui Basavie, capitale de la France libre » comme au 3e mars de la journal littéraire 824, auteur Richard Osoma Lémois. Représentant Rodolphe Adada, l'ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire du Congo en France, Larissa Andier, Angoni, trouve ici le mot juste pour énoncer la portée significative de l'événement. « Nous saluons le choix porté sur l'ambassade pour la tenue de cette conférence-exposition. Le thème de la conférence « Brazzaville, capitale de la France libre » contribue, tant soit peu, à la projection de cette partie de l'histoire entre notre chère Beaupéry et la France. « La ville de Brazzaville, capitale de la République du Congo, a joué un rôle crucial dans l'histoire de la France libre et dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. L'évocation ce jour de cette partie de l'histoire de notre pays est à saluer. » Autre temps fort de le résévénement, l'intervention de l'artiste de musique urbaine « Mehdi Black Mose » de son vrai nom « Mark Ngoyo Ndinga Oba », dernier enfant du diplomate ministre linguiste congolais Anton Ndinga Oba, remerciant Richard Osoma et moi pour la vulgarisation de la culture et des personnalités congolaises d'importance. La présentation de l'ouvrage « Imprisonnier sans étoiles » par Sulikei, écrivaine française. La description de la salle verte de l'ambassade par Cathy Default, originaire de la Guadeloupe. La révisitation par le public de la toile représentée en version 3D de la stèle de Verquin réalisée grâce à l'appui de l'ambassade de la République du Congo en 2020. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada